Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique ? La France-Afrique, c'est ce qui a été mis en place en 1960, au moment où De Gaulle, à cause de la pression de l'histoire, a dû accorder l'indépendance au pays d'Afrique. Il a à ce moment-là décrété une nouvelle légalité internationale, l'indépendance. Et en même temps, il a chargé son bras droit, Jacques Faucard, de faire exactement l'inverse. Pour trois ou quatre raisons. D'abord, pour maintenir le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients. Pour maintenir l'accès aux matières premières stratégiques, le pétrole, l'uranium, ou aux matières premières juteuses comme le bois, le cacao, etc. Pour maintenir le financement de la vie politique, parce que je vous parlerai tout à l'heure des chiffres de détournement de la rente pétrolière ou du bois, etc. Ça représente des centaines de milliards. Et les affaires dont on vous parle en France, ce sont des lotos paroissiaux par rapport aux financements politiques qui viennent de l'Afrique. Alors, ça c'était la troisième raison. Et la quatrième, qui m'est apparue plus récemment à travers un certain nombre de travaux historiques, c'est le rôle de sous-traitant de la France dans la guerre froide au service du camp occidental, c'est-à-dire empêcher une partie de l'Afrique de basculer du côté du camp communiste. Donc, pour ces quatre raisons, De Gaulle demande à Jacques Faucard de faire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Alors, c'est là qu'il faut comprendre le problème. C'est que, si on décrète une nouvelle légalité internationale, et qu'on fait exactement le contraire, ce qu'on fait est illégal. Il ne peut être fait que de manière occulte, cachée. Et c'est pour ça que toutes ces relations franco-africaines sont très majoritairement cachées aux yeux du public, parce qu'elles sont inavouables, puisque la nouvelle légalité, c'est l'indépendance. Autrement dit, la France-Afrique, c'est comme un iceberg. Vous avez 10% d'énergie. La France, patrie des droits de l'homme, meilleure amie de l'Afrique, généreuse, etc. Toute une face immaculée dans la relation franco-africaine. Et vous avez 90% d'immergés, qui est la réalité profonde de la réalité franco-africaine, qui est le système mis en place par Jacques Faucard et qui visait à maintenir la dépendance. Quels étaient ces moyens inavouables ? Je vais très vite, parce que je voudrais ensuite passer à l'actualité et puis aux enjeux actuels. Quels étaient les moyens parallèles illégaux, inavouables, de tenir cette relation franco-africaine ? Le premier, ça a été de faire un grand ménage pour choisir des chefs d'État amis de la France, souvent d'ailleurs avec la nationalité française, parfois tout simplement des agents des services français comme Omar Bongo, qui vivent souvent en France d'ailleurs, tous ces gens-là. Donc on a choisi des proconsuls à la peau noire. On les a choisis comment ? D'abord par une guerre civile épouvantable au Cameroun, qui a fait entre 100 000 et 400 000 morts, une guerre digne du Vietnam qui ne figure dans aucun manuel d'histoire. Ensuite, en assassinant les chefs d'État légitimes élus par la population, comme Sylvanus Olympio au Togo, qui a été assassiné par quatre sergents-chefs revenant de la guerre d'Algérie, dont l'un d'entre eux est toujours au pouvoir, Ayadéma. Tout cela sous la supervision de l'officier français qui était chargé d'assurer sa sécurité. Barthélémy Boganda, par exemple, le centrafricain, est mort dans un accident d'avion suspect. Donc on a fait un grand ménage. Ensuite, les autres, on les a promus par la fraude électorale ou par la corruption, les moyens classiques. Il n'y en a qu'un seul qui a résisté, qui s'est coutouré, mais qui a connu tellement de vrais complots en l'espace de deux ans qu'il a fini par en voir défaut et par devenir paranoïaque, donc par être écarté quelque part du jeu. Donc on a mis en place, un certain nombre de chefs d'État a mis, et on a pu tenir ce système par un ensemble de mécanismes parallèles que je n'ai pas beaucoup le temps de décrire, mais sur lesquels on reviendra si vous voulez. Vous voyez, c'est une présence mercenaire, mais ces mercenaires comme M. Denard, c'était déjà des vrais faux mercenaires, puisque chaque fois qu'il avait un procès, l'ensemble des services secrets venait dire « Mais M. Denard travaille pour nous, ce n'est pas un mercenaire, c'est un corsaire de la République. » Donc on voit bien que c'était des moyens occultes qui, en fait, ne trompaient pas grand monde. Mais il y a d'autres moyens, beaucoup plus subtils, beaucoup plus forts, c'est les entreprises faunées des services secrets français, notamment ELF, dont le FLOC, Prigior, l'ancien PDG, nous explique simplement que ELF, c'était le fauné des services secrets français, c'est-à-dire que les dizaines, les centaines de milliards prélevés sur le pétrole, entre le prix d'achat très faible et le prix de vente, et aussi avec les quantités de cargaisons non déclarées, une cargaison non déclarée, ça fait chaque fois 150 millions de francs. Bon, eh bien, tout cet argent a permis de mener un certain nombre d'actions secrètes, par exemple la guerre de la France contre le Nigeria, cette fameuse guerre du Biafra, pour conquérir la partie pétrolière du Nigeria, mais aussi tout un tas de coups d'État, de guerres civiles, de trafic d'armes, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et tout cela a été alimenté par un certain nombre de circuits financiers parallèles, par les surfacturations des gros chantiers, par un certain nombre de petites entreprises de sécurité dans l'environnement pétrolier, qui faisaient payer trois fois leurs prestations, et qui étaient dirigées par des gens comme Denard. Donc la différence servait à leurs bonnes œuvres, ou bien les missions de coopération, nous en avons eu la preuve, avaient des petites sociétés barbousardes qui leur facturaient trois fois le prix pour se mettre de côté la différence, et puis pouvoir mener leurs actions parallèles. Donc, on a mis tout un tas de mécanismes mécanismes qui permettaient de pomper le fric, si vous voulez, des pompes afriques, qui permettaient de tirer une bonne partie de la substance de la rente des ressources africaines, et de l'extraire, notamment, grâce au franc CFA. On vous dit toujours, le franc CFA, c'est un cadeau fait à l'Afrique. Le franc CFA, ça veut dire « Colonie Française d'Afrique », je vous rappelle. Bon. Le franc CFA, étant donné que c'est un franc convertible, ça permettait de manière très simple que, quand on faisait un don ou un frais à l'Afrique, eh bien, l'avion repartait aussi vite de Yaoundé ou de Lomé pour aller en Suisse, et là, les billets neufs, grâce à la convertibilité du franc CFA, étaient transformés en devises et partagés entre le décideur français et le responsable africain. Une partie de la dette de l'Afrique qui s'explique comme ça. Bon. Mais c'est vrai, ça, c'est le mécanisme le plus simple, il y en a d'un peu plus compliqué. C'est toujours le même principe. La convertibilité du franc CFA a été l'instrument le plus sûr d'extraire une grande partie des ressources de l'Afrique. Et quand je parle de la rente des matières premières, il faudrait rajouter la rente de l'aide publique au développement, parce que si nous, nous en sommes arrivés là, c'est que pendant dix ans, on s'est battus pour faire en sorte que les 40 milliards d'aide publique au développement, de nos impôts, que nous croyons servir pour l'aide publique au développement, aillent au moins en partie à destination. Et quand on s'est aperçu que ce n'était pas possible, on s'est dit, il y a quand même un vrai problème. Il y a 98% de ces 40 milliards qui sert à autre chose qu'à lutter contre la pauvreté. Il y en a la moitié qui est détournée, une autre moitié qui sert des objectifs de prestige ou de politique d'influence. Il y en a à peine 2% qui sert à lutter contre la faim ou les problèmes de pauvreté. Nous avons fait une statistique qui montre que quand vous comparez l'aide publique française par habitant avec la richesse d'exportation des pays, eh bien plus le pays est riche, plus il est aidé. Alors, on ne va pas vous dire que c'est pour lutter contre la pauvreté. Plus il est pauvre, moins il est aidé. On voit bien à quoi ça sert et où va l'argent. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais il faut bien voir que toute cette politique qui a été mise en place, donc à la fois de pillage par des moyens occultes, de présence barbousarde. Alors, chaque chef d'État ami avait à côté de lui un officier de la DGSE qui était chargé de veiller à la sécurité de ce chef d'État ou le débarquer du jour au lendemain quand il avait cessé de plaire. A Namanidi-Hori au Niger, par exemple, le jour où il est venu l'idée de vendre de l'uranium à autre chose que la France, il a été débarqué immédiatement. Quand Denard a débarqué au Comores en 1995, il y avait des officiers de la DGSE qui étaient chargés de la protection du président en place, ils se sont retirés pour laisser partir le président parce que ce président-là, Joar, avait cessé de plaire. Donc, on voit bien qu'on est dans un mécanisme du degré zéro de l'indépendance, que ce soit au niveau politique, au niveau monétaire, au niveau économique, au niveau militaire. Là non plus, je n'ai pas le temps de développer, mais tous les généraux, les officiers sont formés en France, recrutés, n'ont une carrière rapide que ceux qui entrent dans les cercles d'initiés et ces généraux deviennent assez souvent d'ailleurs chefs d'État et sont dans un copinage permanent avec les réseaux militaires de la France-Afrique. Donc, on est dans un mécanisme de captation de la dépendance totale. Pour vous donner un dernier exemple qui est le plus caricatural, peut-être pas, mais le plus actuel, c'est ce qui se passe au niveau des élections depuis 1990. Parce que, vous comprenez, dans la mesure où on met ici en place les chefs d'État amis et on leur dit enrichissez-vous, confondez l'argent public et l'argent privé, donnez l'exemple de la corruption. Dans la mesure où on dit ça à ces gens-là, on comprend bien que le développement, il n'a pas été très loin. si vous passez du service public qui restait un tout petit peu au moment des indépendances au self-service public généralisé, si vous avez cette corruption qui monte, en plus, la baisse du cours des matières premières et puis ensuite, je vous expliquerai le scandale de la dette, vous voyez bien que ces dirigeants, quand est arrivée en 1990 une incroyable poussée démocratique en Afrique, ils ne pouvaient pas dire au peuple « Élisez-moi parce que je vais faire le bien et le développement du peuple ». Et à ce moment-là, ils se sont mis et j'en dirai quelques mots à utiliser l'arme ultime du politique qui est l'arme du bouc émissaire, l'arme de la manipulation de l'ethnisme en disant « Si vous ne votez pas pour moi, ce sera l'ethnie détestée qui va venir prendre la place à ma place et c'est ce qui s'est passé exactement au Rwanda, ce qui a failli se passer en Côte d'Ivoire et qui menace un certain nombre de pays d'Afrique. Mais pour assurer en même temps la continuation de ces régimes usés, mis en place par la France-Afrique, on a trouvé une formule extraordinaire de coopération en iceberg. Mitterrand a déclaré en 1990 « Vive la démocratie en Afrique, je résume, on va vous aider, on va vous fournir des urnes transparentes, des bulletins pour que le peuple puisse élire ses dirigeants. » Alors les gens se sont mobilisés de manière incroyable autour des urnes pour empêcher qu'on les bourre jour et nuit. Ils ont voté. Ils ont voté à 70-80% pour chasser le dictateur. Et puis, en même temps, qu'on faisait cette coopération à ce niveau-là, on envoyait dans la capitale auprès des ordinateurs chargés de centraliser les résultats, des coopérants très spéciaux issus des réseaux pascois ou de la mairie de Paris où en front électorale on est relativement à droit et avec des logiciels un peu spéciaux, on faisait en sorte que les 80% de votes contre le tyran se transforment en 80% de votes pour le tyran ou en 52% s'il était modeste. Et cela, ça s'est passé dans 50 élections majeures en Afrique au sud du Sahara. Il n'y a eu que 2 ou 3 exceptions au début quand la France-Afrique a été prise par surprise au Bénin, au Congo-Brazzaville, etc. Et puis, 2 ou 3 à la fin quand des peuples ont trouvé la parade au Niger par exemple il y avait un dictateur installé par Focard il a été renversé la France a hurlé à l'interruption du processus démocratique n'est-ce pas puisque le dictateur a été renversé et donc les officiers qui avaient renversé le dictateur ont organisé des élections tout seuls et ça a été les élections les plus incontestées d'Afrique depuis 40 ans. Bon, au Sénégal où il y avait un régime ultra-corrompu ils ont trouvé la parade en jumelant les téléphones portables et les radios locales ce qui fait qu'ils ont annoncé en direct les résultats court-circuitant les manœuvres qui se passaient à ce niveau-là avec les réseaux france-africains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a retardé l'apparition des portables au Tchad Bon, donc, on a mis en place un tas de systèmes qui permettaient et c'est le cas je ne vais pas vous détailler toutes ces élections mais ceux qui connaissent un peu l'Afrique le savent ça a été le cas au Cameroun au Gabon au Togo à Djibouti en Mauritanie encore récemment au Bénin et c'est ce qui est en train de se jouer à Madagascar où il se passe des choses absolument extraordinaires ou monumentales où il y a un mouvement depuis 3 ou 4 mois pour affirmer la légitimité d'une élection contre une pseudo-légalité d'une commission constitutionnelle totalement bidon et si le peuple de Madagascar gagne c'est quelque chose de très important pour l'Afrique parce que ça va donner des tas d'idées des tas d'idées à beaucoup de gens donc je vous invite vraiment à soutenir le combat du peuple malgache parce que c'est un combat absolument décisif pour l'Afrique parce que c'est un combat pour essayer de vaincre cette fatalité à poser de l'extérieur et vous observerez bien entendu que la France prétend qu'il faut défendre la légalité dans l'affaire bon la France pour ça pourquoi ? parce que Madagascar a des émeraudes parce que Madagascar a un tas de choses qui passent toujours pour le financement des partis politiques s'il vous plaît